... Ravie de vous retrouver fidèle au rendez-vous. Nous allons comme chaque semaine découvrir un livre en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Je suis très surpris par la thématique que tu nous proposes aujourd'hui. Alors soit tu t'es trompé d'émission, soit c'est moi qui n'ai pas tout bien compris. Ce n'est pas une émission animalière ici, on va parler de livres. Exactement. On va parler de livres et on va parler des mémoires d'un chat. D'accord. Ce livre a été écrit par une dame qui a déjà écrit beaucoup de nouvelles au Japon. C'est une japonaise. Elle s'appelle Hiro Harikawa et elle nous raconte les mémoires d'un chat. Alors un chat qui a sept vies ou pas ? Ah, ce n'est pas un chat qui a sept vies. En tous les cas, nous, on pourrait penser. Il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux parce que l'histoire commence. Ce chat se fait renverser par une voiture. Il se réfugie dans un parking et il se pose sur une voiture. Mais il est blessé et tout. Et le propriétaire de la voiture arrive et découvre le chat. Vous voyez qu'il est blessé. Et le chat commence à nous raconter l'accident. Non, le chat parle. Ah, le chat parle avec humour. Le chat parle avec, comment, grincement de pensée. Enfin, le chat, il est tordant. Et c'était un chat de gouttière qui était libre. Et puis, mais là, comme il est blessé et qu'il ne peut pas se sauver, il se laisse, on va dire, apprivoiser par notre ami Satoru qui va donc le recueillir et le soigner. Et puis, ils vont devenir inséparables. Et le chat, franchement, il a une place énorme dans le livre parce qu'il nous raconte, c'est lui qui nous raconte la vie de Satoru et pas Satoru qui nous raconte la vie du chat. Et franchement, c'est drôle, mais c'est très drôle et très tendre. Et puis, au bout de quelques années, pour des raisons particulières qu'on ignore, il doit se séparer du chat. Est-ce qu'il part en voyage ? On ne sait pas bien. Et il fait le tour, Satoru, de ses amis. Qui pourraient éventuellement l'accueillir. Voilà. Alors il vient pour le faire héberger chez ses amis. Mais en fin de compte, il n'a pas vraiment envie de s'en séparer. Donc il fait le tour de plusieurs de ses amis. Et à chaque fois, on découvre ou une famille, ou un ami, ou une amie. Et il nous raconte... Le chat nous raconte la vie. Il y a un moment très drôle où il se pose sur une télé, une télé à l'ancienne, qui chauffe bien. Et quand il y retourne quelques... Il s'y retourne une fois beaucoup plus tard. Et là, c'est l'écran plat. Il ne peut plus se mettre sur la télé. Il râle. Le chat n'est pas content. Il dit « Il fallait garder ma télé. J'étais bien dessus ». Et donc, on va à la rencontre des amis de Satoru. Et franchement, là, on découvre la vie à l'intérieur des familles japonaises. On parle aussi beaucoup de cuisine dans ce livre-là, comme ça arrive quelques fois, de la cuisine particulière de ce pays. Et le passé nous est raconté. Le passé de Satoru, donc celui qui a sauvé ce chat-là, qui s'appelle Nana. Le passé nous est raconté. Un passé très particulier, très touchant. Et il nous est raconté par le chat. Alors, est-ce que le fait de choisir ce chat, c'est une manière de porter à travers ce chat un regard sur la civilisation, les amis, la manière de vivre ? Pour moi, c'est un livre sur l'humour. C'est pour ça qu'on peut le dédier à tous ceux qui adorent les chats. C'est sur la compagnie animale, notamment d'un chat. Évidemment, les chats ne parlent pas. Mais s'ils parlaient, ils parleraient comme Nana, c'est sûr. Et oui, c'est un livre sur l'harmonie entre l'homme et le chat. C'est un livre sur l'amitié. On le voit quand il va retrouver ses copains. C'est un livre formidable. Voilà, je vous le conseille. De qui ? Alors, Hiro Harikawa, c'est Les mémoires d'un chat, chez Babel, une belle édition. Et c'est un moment très léger. Léger, mais pas si léger que ça. Voilà, ça oblige à réfléchir sur le comportement, l'amitié, la vraie amitié qu'il y a entre lui et son chat, et lui et ses amis. Merci, Patrice. Merci, Bertrand. A bientôt. Sous-titrage ST' 501